Générique ... Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en plateau avec deux invités exceptionnels. On va analyser ensemble le projet d'un client à Clichy qui a investi par passion. Et on va pouvoir répondre à cette question et voir s'il faut investir par passion ou par raison dans l'investissement immobilier locatif. Sans plus attendre et avant de vous les présenter, tout de suite, on voit l'opération. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Katia Lafonta, je suis architecte d'intérieur chez Investissement Locatif. Aujourd'hui, nous nous situons à Clichy dans un bien rénové et décoré par nos soins. Nous allons vous faire la visite de ce bien. Au sein de cet appartement, notre cliente n'étant pas en France a décidé d'investir à Clichy. Et cela par choix de cœur, puisqu'elle séjournait très souvent pour voir sa cousine au sein de Clichy. Donc on est réellement sur un investissement de cœur pour cet appartement. Le but premier de cet appartement était vraiment d'optimiser l'espace et donc de créer un véritable T2 avec une chambre et une partie séjour. Donc nous avons décidé de ramener la cuisine dans cet espace de vie. Et nous avons donc décidé de créer l'ouverture de la salle d'eau directement à l'entrée, permettant d'avoir une salle de bain plus grande, plus optimisée et beaucoup plus appréciable. Et également une partie séjour créant un vrai lieu de vie, on va dire. Au sein de cet appartement, nous avons pu petit à petit rassurer également la cliente en lui envoyant des comptes rendus toutes les deux semaines. Nous allons également réaliser une visite virtuelle en live avec également la chasseuse d'appart qui est donc ici pour accompagner notre cliente jusqu'au bout. Et également la rassurer sur ce projet qui a été effectué en trois mois. Et je vous retrouve en plateau avec mes deux invités. Katia, bonjour. Vous êtes architecte chez Investissement Locatif. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nathalie, vous êtes experte du 92 Chasseuse Immobilier. C'est vous qui avez trouvé cet appartement pour notre client. Je voudrais qu'on revienne en détail sur cette opération. Et déjà, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce secteur du 92 ? Et pourquoi Clichy ? Alors, Clichy, c'est un territoire d'investissement locatif extrêmement puissant puisqu'il devient patrimonial, mais il y a encore énormément de bonnes affaires à faire. Il y a également un potentiel locatif fort de part de nombreuses entreprises. Il y a plus de 7000 entreprises au sein de Clichy, des sièges sociaux de type L'Oréal, Amazon, Monoprix, Etambic et plein d'autres encore. Et puis également le tribunal de Paris qui ramène énormément d'administratifs sur cette zone de Clichy. Et enfin, les transports puisqu'on a la ligne 13 et on a également la ligne 14 qui vient d'être créée, donc qui crée aussi un brassage extrêmement fort d'actifs qui viennent sur Clichy s'installer, qui peuvent venir sereinement sur cette zone-là. Alors, on le voit dans la vidéo, la demande initiale de la cliente, c'était d'investir à Clichy. Dans quelle mesure, quand on investit dans l'immobilier, on peut mêler à la fois le côté passion, je veux me faire plaisir à investir, et en même temps faire un investissement locatif rentable ? Alors, cette cliente, justement, son souhait, c'était plutôt une multi-investisseuse avec son mari, donc multi-investisseur. Ils étaient plutôt sur la zone province et lorsqu'ils ont vu ce bien à Clichy qu'on leur a proposé, eh bien, ils ont eu un coup de cœur. Et c'était effectivement une petite histoire d'enfance où la personne venait voir sa cousine régulièrement sur Clichy, donc ça a été un choix de cœur de dire je vais aller sur cette zone-là et sur un produit locatif qui était extrêmement intéressant, un T2, qui à la base n'était pas très beau, il fallait vraiment voir le potentiel de ce bien-là. Et grâce à nos architectes, on en a fait un produit exceptionnel. Mais là, c'est superbe. On voit les images à l'écran, juste avant, du bien qui est complètement refait. C'est un produit qui est coup de cœur. Tout le monde va être d'accord pour dire effectivement que c'est un produit fabuleux. Pour autant, Katia, on sait que les travaux, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est quoi les enjeux sur cette rénovation ? Quand on récupère un appartement qui est dans son jus, comme on dit, c'est quoi les enjeux de ce type de rénovation pour qu'on arrive à ce résultat final qui est superbe ? Les enjeux, on est vraiment sur un enjeu spatial, mais également un enjeu économique, puisqu'on va devoir, ici par exemple, sur la vidéo, on va devoir transformer cet appartement en un véritable T2. La volonté de la cliente était vraiment d'avoir un espace de vie, mais également un espace nuit. Donc, il y avait vraiment deux espaces dépendants. Et donc, également, respecter cette enveloppe de travaux qui nous a été donnée à la base. Après, il y a également la volonté de la cliente qui était de préserver les aspects de cet appartement, tels que la luminosité, par exemple. Donc, on doit avoir un respect du lieu de base. Bien sûr, pour que l'investissement locatif soit rentable, on va chercher à optimiser les surfaces et ça va rester des surfaces modérées. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser cet espace et transformer, par exemple, un studio en T2 ou réoptimiser, si au départ, c'était un T2, pour qu'il soit agréable à vivre ? Est-ce qu'il y a des techniques en termes d'architecture pour se sentir mieux ? Parce qu'on ne peut pas repousser les murs, mais c'est quoi les techniques qui font qu'on a le coup de cœur tous quand on regarde ces photos ? Alors là, les techniques, ça va être vraiment sur les espaces. Donc, on va donner un espace à la cuisine, un espace au séjour, à la nuit. On va également, par les travaux, réaliser, par exemple, ici, on a réalisé des placards sur mesure qui vont vraiment être adaptés totalement à l'espace. Donc, ça va être vraiment d'avoir un effet coup de cœur, comme on le dit, avec l'adaptation à l'espace idéal. Quand on t'entend, ça paraît facile. Tu nous le dis comme ça, comme si tous les travaux étaient fluides. Tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont déjà fait eux-mêmes des travaux ou qu'on fait intervenir des artisans, on sait que c'est fluide parce que c'est ton métier et parce que tu es architecte. Est-ce que tu pourrais donner à nos téléspectateurs quelques conseils pour que toutes celles et ceux qui font leurs travaux soient par eux-mêmes, soit qui font appel à des artisans ? C'est quoi les conseils que tu peux donner pour que les travaux soient un succès ? En fait, il y a plusieurs conseils parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc, on va avoir l'étape, dans un premier temps, de découverte de l'appartement. Donc là, on va devoir regarder si l'appartement est humide, par exemple, si on doit changer les fenêtres. On peut être curieux également, par exemple, regarder sous une dalle de moquette si on a un ancien parquet pour se cacher. On a également l'étape de la réalisation des plans. Donc là, ça va être s'intéresser à toutes les normes électriques, se mettre vraiment à la place du locataire, de la personne qui va y vivre, dans la déambulation, dans comment il va utiliser son canapé, sa table à manger. Et puis après, bien sûr, le suivi de travaux, où là, il va vraiment falloir faire attention à ce que l'artisan est bien respecter le plan qui a été fait en amont. Donc, recomptez les prises, être tout le temps dans ce check, on va dire, du plan VS la réalité, donc les travaux. Quand tu rentres dans l'appartement, il est vétuste. Est-ce qu'il y a des choses à garder quand on fait des travaux ? Ou est-ce que tu te dis, non, il faut que je reparte d'une feuille blanche, il n'y a rien à garder, de toute manière, il faut mieux tout refaire, parce que sinon, on aura des problèmes ? C'est quoi la logique ? Parce que si on se met à la place d'un investisseur, on est là pour optimiser, et bien évidemment, on va avoir tendance à vouloir compresser un petit peu le devis travaux pour faire moins. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut repartir d'une feuille blanche, sinon pour tout refaire à neuf ? Non, par exemple, comme je le disais, un sol peut très bien être exploité, et donc on peut avoir, sur le budget travaux, exploiter ce sol-là, et également garder le cachet de l'appartement, dans les appartements à Paris, ou à Clichy, par exemple. On a certains aspects qui sont intéressants à garder, par exemple, pour regarder également l'état des fenêtres, c'est un gros budget, donc si on peut les préserver, juste en nettoyant, en changeant une poignée, voilà, donc il y a différents aspects, en effet, qu'on peut préserver, et qui est toujours bien, voire mieux, pour garder un cachet dans l'appartement. Donc tu vas vraiment adapter en fonction du projet, en fonction du potentiel, et de la réalité, de la vétusté de chaque projet. Exactement. Je voudrais qu'on parle décoration, c'est superbe, je pense que ça va plaire, en tout cas, j'espère, à l'immense majorité. C'est quoi le bon équilibre entre le client, tu as un client en face qui a envie aussi de se faire plaisir, c'est son appartement, la décoration qui va plaire au plus grand nombre, comment est-ce qu'on fait pour concilier ? Est-ce qu'ils te laissent carte blanche ? Est-ce que tu les conseilles ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, en fait, on leur envoie déjà des styles de décoration, donc dans un premier ton, ils vont nous dire s'ils veulent un style scandinave, là, pour le coup, ici, c'est un style naturel, et l'important, en fait, ça va être d'avoir vraiment une balance entre les couleurs, entre les matières. Par exemple, ici, on voit qu'on a une crédence verte, donc on va jouer sur une couleur sur un mur un peu plus neutre. Et après, on va avoir l'originalité également dans la chambre avec une autre couleur qui est un peu plus originale. Donc, l'important, c'est vraiment de jouer sur la balance des tons et ne pas avoir quelque chose de trop extravagant, mais pas non plus quelque chose de trop doux pour avoir cet effet coup de cœur. Si on parle de la qualité, en termes de qualité, que ce soit sur l'ameublement ou que ce soit sur les matériaux, quels sont tes conseils ? Est-ce qu'on va essayer de réduire l'enveloppe et il faut prendre, tu conseilles de prendre, c'est du locatif, quelque chose de pas cher ? Est-ce qu'au contraire, si on prend du cher, ça va tenir dans la durée ? Est-ce qu'il y a une balance à trouver ? Et pareil, versus les meubles, est-ce qu'on fait simple, il ne faut mettre que du Ikea ou on va aller chercher des meubles de meilleure qualité ? Alors, non, toujours pareil, c'est encore cette histoire de balance. Par exemple, au niveau du carrelage, etc., on peut jouer sur des prix un petit peu moins chers, carrelage de salle d'eau, des choses un petit peu plus basiques. Or, pour le mobilier, tout ce qui est lit, canapé, c'est bien de mettre un petit peu plus le prix, étant donné que ça va être quelque chose qui va être utilisé très fréquemment. Donc, tu vas vraiment équilibrer sur la déco entre ce qui se voit et ce qui va s'user par le temps où là, il faut peut-être remonter un petit peu en qualité. Exactement. Et sur les matériaux, quelle est la logique dessus ? Sur les matériaux, la logique, ça va être vraiment ce qui va être vu dans un premier temps. Par exemple, le parquet, pour le coup, nous, on met très souvent du parquet. Ça apporte beaucoup de cachet et de chaleur à l'appartement. Donc, c'est cet aspect-là qui va être mis en avant. La crédence ici, c'est aussi un objet. En fait, ça va permettre vraiment d'habiller l'espace. Donc, soit on met en avant une crédence ou on met en avant un sol. Tout dépend un petit peu des envies. Et également, quand on voit la première fois le projet, on s'imagine un petit peu ce qui pourrait être fait pour améliorer et garder un esprit chaleureux dans l'appartement. Merci, Katia. Est-ce qu'il y a des pièces fortes dans lesquelles il faut plus décorer ? C'est-à-dire, concrètement, est-ce que la salle de bain, on l'a fait à neuf, mais ça ne se voit pas trop, je ne vais pas mettre de déco ? Ou est-ce qu'il faut que ce soit harmonieux dans l'ensemble des pièces ? Alors, on voit vraiment le projet comme un ensemble. C'est pour ça qu'on a des styles, pour qu'il y ait une cohérence au sein de l'appartement. Après, bien sûr, c'est vrai que le séjour, c'est la première pièce dans laquelle on rentre. Donc, on va avoir des pièces fortes, telles que le canapé, une table basse qui peuvent être vraiment des objets et qui vont mettre en lumière un petit peu l'espace de vie. Nathalie, je voudrais... Vous nous disiez comment est-ce que vous faites pour travailler ensemble ? Parce qu'il y a un moment, tu proposes l'appartement au client, c'est toi qui le vois en premier, et derrière, il va falloir le reconfigurer. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vision au départ ? Parce qu'il faut être très réactif et en même temps, pouvoir rester cohérent parce qu'il y a une vraie équipe au service du client. Comment est-ce que ça se fait en équipe ? Alors, effectivement, l'idée, c'est de voir le potentiel du bien, de savoir ce qu'on peut en faire. Et parfois, je vais consulter en amont les architectes dont Katia, avec qui je travaille beaucoup en équipe, pour être conseillé et qu'on puisse avoir une promesse tenue auprès des investisseurs. Donc, on va vraiment valider les espaces de vie et de nuit pour qu'on puisse être optimaux sur l'optimisation de la superficie, du bien, et qu'il y ait cet effet waouh par la suite. Donc, on travaille toujours en équipe et derrière, on se parle encore, suite à l'acquisition, pour que la volonté de l'investisseur soit toujours respectée. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation parce que le résultat est vraiment formidable. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission où on parlera actualité immobilière et réussite de nos clients investissements locatifs. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada